Salut tout le monde, je voulais vous faire un petit overview de ce qui est Mapillary et comment ça peut nous servir pour la pratique de la moto double usage. Donc Mapillary c'est l'équivalent de Google Street View sur lequel tout le monde peut télécharger ses propres images. Je vous donne un exemple, les points en vert sur cette carte là qui est fournie par Mapillary représentent des endroits où il y a des photos qui ont été prises, qui sont géolocalisées. Donc si je m'approche de celle-ci par exemple, à un moment donné il y a quelqu'un qui a téléchargé des images du chemin de parent. Donc voici ce que ça donne. Ces images là sont géolocalisées, donc ça implique d'utiliser une caméra qui a un GPS intégré ou un téléphone. Il y a des applis qui sont fournies, qui vous permettent de prendre des photos. Ou vous pouvez par exemple, si vous avez une GoPro avec un GPS embarqué, vous pouvez programmer votre GoPro pour prendre une photo en roulant à toutes les X secondes et puis vous allez pouvoir simplement télécharger vos images et puis elles vont apparaître sur la carte automatiquement. Dans le contexte de l'exploration des chemins du Vermont, on se sert de Mapillary pour documenter notre travail. Donc ici j'ai un exemple de la route Billy Heisen sur lequel on a fait un peu la même chose. Donc voilà, il y a des bugs graphiques des fois, des choses qui arrivent. Donc ça donne une idée un peu de l'état du chemin lorsqu'on est passé à travers. Ensuite, ce qui devient intéressant c'est, oui, cette application là est sur le web, mais on peut aussi l'utiliser sur notre téléphone et c'est intégré à Haussmound. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'équivalent dans Haussmound. Donc sur la page web, on va aller voir cette section là. Et sur mon téléphone, on va aller au même endroit sur la carte. Je vais aller dans le burger menu et je vais activer le plugin Mapillary qui est fourni avec Haussmound. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est aller dans Configure Map et le plugin Mapillary va apparaître. Je n'ai qu'à allumer l'option et ce qui va se passer, c'est que là, les petits points verts représentent sur la carte du téléphone les endroits où j'ai des photos. Et de la même manière que sur le web, je peux cliquer sur la photo et voir un peu à même Haussmound de quoi avait l'air ce chemin là lorsqu'il a été photographié. Une autre chose qui peut être faite, on peut, par exemple, si Mapillary n'est pas allumée, parce que des fois, avoir la trace verte peut être un peu embêtante. On peut, par exemple, dans le cas qui nous occupe pour les chemins classe 4 du Vermont, on peut simplement peser longtemps sur une trace en question et s'il y a une photo qui existe près de l'endroit où on a cliqué, Mapillary va aller la chercher directement. Donc, on peut faire ça ici comme ça et cliquer longtemps et voilà. Et on peut y accéder et voir le résultat. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer à propos de l'utilisation de Mapillary, tant sur le web que dans Haussmound. On peut, par exemple. Sous-titrage ST' 501